Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCraft, on se retrouve aujourd'hui sur Timberborn On continue l'épisode avec notre faction des dents de fer, nous sommes en mode difficile On commence le troisième épisode, c'est parti Donc on avait arrêté la dernière fois avec la création du champ de patates un petit peu en hauteur de l'autre côté du fleuve On avait créé une ferme ici et un grill On avait de plus terminé l'infrastructure au niveau de l'écluse qui nous permet d'avoir un plus grand réservoir Parce que et oui nous avons une sécheresse qui arrive dans 2,3 jours On remet la vitesse en mode normal Voilà donc il nous annonce de nouveau qu'on a une sécheresse Dans 2,3 jours Donc ça c'est pas mal, c'est une petite fonction qui est assez sympa je trouve Dès qu'on charge une vidéo si on a une période de sécheresse il nous rappelle à l'aide d'un petit signal audio Donc 2 jours on a une sécheresse, on est à 169 en eau, 213 en baie Au niveau des carottes on est sur une prochaine récolte dans pas très longtemps Au niveau des baies on est un peu court quand même Après on a, vous rappelez vous, des baies aussi qui sont ici récoltables par ce castor-ci Le champ de patates qui pousse tranquillement On est quand même limite en carottes et en eau je trouve Mais bon, en nourriture tout court d'ailleurs Alors nous on est à 190, on est en train de construire la grande citerne Qui nécessite encore 10 engrenages L'engrenage qui, je le rappelle, est de ce côté là et qui fonctionne avec le courant Donc tout en sachant que d'ici 1,3 jours nous n'aurons plus de courant Donc est-ce qu'il y aura suffisamment d'engrenages de créer ? C'est une très bonne question J'ai construit de ce côté là 3 casernes Car en effet on est maintenant 32 adultes et 2 enfants Ce qui nous fait un total de 34 Donc il faut 3 casernes Puisque une caserne accueille, je le répète, 10 castors J'ai créé un toit terrasse et un petit feu de camp Pour augmenter la vie sociale On a aussi l'esthétique D'ailleurs j'ai posé des arbustes Mais en fait ils ne servent strictement à rien J'ai remarqué ça Donc par exemple si vous allez sur un castor Vous allez dans esthétique Voilà, arbuste, effet, aucun Donc voilà Je ne crois pas que tout ce qui est esthétique Est un impact sur les dents de fer Qui eux sont plutôt travailleurs Allez, 0,7 jours avant la sécheresse Ici on n'a toujours pas résolu le problème de distance Au niveau de la pompe à eau Et en effet quand on regarde ici On n'arrive pas jusqu'au bout Au niveau des chemins finalement praticables par les castors Alors, au programme On débloque la grande caserne Caserne, on débloque la grande citerne Pardon On va essayer de s'étendre un petit peu De manière à avoir le fer en haut ici On a aussi la papeterie à débloquer Qui nécessite 80 en énergie Alors ici on est à 120 Et on va essayer de voir un petit peu Donc pour débloquer Toute la chaîne du fer dans cet épisode On est à 3 inventeurs On tourne à 1300 de points de science Ce qui n'est pas mal du tout Je pensais aussi effectivement à créer un temple 300 points de science Mais ça rapporte de la spiritualité Ça peut être pas mal Il n'y a pas besoin d'énergie Donc ça peut être plutôt sympa je pense Allez On est parti tranquillement Ce dont je pensais éventuellement aussi C'est de construire un barrage De ce côté-ci A deux niveaux Pour retenir l'eau De la même manière que de ce côté-là Alors 0,2 jours On va monter L'écluse Niveau 1 Pour Augmenter progressivement Voilà la hauteur de l'eau Sécheresse L'eau n'arrive plus Et on est pas mal du tout Au niveau de la hauteur de l'eau On a un beau réservoir Et je pense qu'on est parti Pour une sécheresse de 9 jours Donc on va voir si on tient 9 jours Et je pense que ça devrait aller Ok Qui dit niveau 2 Dit forcément Beaucoup plus haut en termes De stock De stock d'eau Alors comment on peut regarder un petit peu Là on a un stock Un réservoir qui est déjà Pré-terraformé Donc ça pourrait être pas mal éventuellement De passer Au dessus Alors qui dit du coup Deux étages Dit forcément Qu'on va déborder sur ce côté-là Donc peut-être qu'on va devoir Du coup Décaler Décaler L'atelier d'engrenage On va bien voir Ce qu'on peut faire Mais j'ai bien envie de partir Sur un barrage De 2 niveaux Donc ça veut dire quoi Un barrage de 2 niveaux Ça veut dire Forcément Une écluse Double On va la débloquer d'ailleurs Et vous voyez Si on la met ici On va pouvoir monter Jusqu'à ce niveau-là Et qui dit ce niveau-là Dit forcément Qu'on va Déborder ici Donc on aura Un réservoir Temporaire De ce côté-là Donc je pense que ça C'est pas mal On va peut-être Partir là-dessus Qu'est-ce que vous en dites Allez on y va Donc écluse double Tout simplement On va venir la poser Comme ceci Avec Une plateforme doublée Comme ceci Avec une plateforme normale Ici On va venir déposer L'escalier Et voilà Le chemin restant D'ailleurs On a un petit chemin Qui permet de longer De chaque côté Non pas forcément De chaque côté Mais au moins de ce côté-là Voilà De pouvoir venir Un petit peu Sur cette partie-là Ok Donc là je pense Que ça c'est Un Une infrastructure Assez importante On est 33 enfants On a 4 Sans emploi Le grill fonctionne bien J'ai l'impression On a 21 patates Et on en a déjà Cuit une Bon C'est pas terrible Mais ça va venir Petit à petit Ok Je suis en train De réfléchir un petit peu A ce qu'on pourrait faire Éventuellement Si on pose Si on pose un forestier De ce côté-là Voilà Et Le forestier On va tout simplement Planter Des érables Voilà Comme ceci Je pense Je pense que Au niveau de l'eau On est vraiment Pas mal Hop Normalement On a bien De la ressource De bois Déjà présente Je vais mettre La découpe De zones D'arbres Relatives A tout l'emplacement Que je viens de semer Comme ceci Voilà On peut mettre Même ça Et comme ça On est pas mal Je pense que Ce que je peux faire C'est réactiver Les drapeaux De bûcheronnage De ce côté-là On aura forcément Un forestier Qui va venir Se mettre Directement ici Comment se passe Le Alors la grande citerne 14 sur 20 Donc là forcément On a plus de production D'engrenage Puisqu'on a plus de courant Au niveau Du stock D'eau On est très bien Pour l'instant Ce que je vais faire C'est que je vais arrêter Les pompes A eau Pour l'instant Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que si On redescend L'eau finalement A un niveau inférieur Dans le canal principal Toutes ces terres-là Ne seront plus irriguées Et je vous rappelle Que les patates Sèchent En moins D'une journée Donc j'ai pas envie De perdre Forcément Ma production De patates Je vais créer Deux inventeurs Supplémentaires Voilà Comme ceci Alors au niveau De Du bonheur Le feu de camp Est-ce que le feu de camp Permet une fertilité De 25% Toi terrasse Une fertilité De 25% Ce qui est pas forcément Nécessaire Pour les Dents de fer Puisqu'il n'y a pas D'accouplement Et seulement Un processus D'incubation Via les capsules 156 en eau 475 en nourriture On est très bien Et on est parti Tout simplement Pour la construction De cet édifice Qui ma foi Me semble pas mal Du tout Au niveau d'ici Le forestier On va focus Le forestier La construction On va mettre en pause Un drapeau de bûcheron Là je n'ai pas forcément Obligé d'avoir Deux Bûcheron De ce côté là Je replante Des érables Alors qu'ils ont Coupé des pins Donc ça c'est pas mal Avant d'avoir La rentabilité De ce côté là On va attendre Un petit moment Quand même Mais une fois Qu'on aura Les érables De ce côté là Ça sera pas mal Du tout On aura Un gros stock De bois Alors est-ce que J'avais fait Une petite plateforme Qui permettait De passer ici Et bien non Je vais attendre Qu'il découpe Ces bois là D'ailleurs je vais Voilà je vais faire Comme ceci Ce qu'on va faire Tout simplement Plateforme Basique Et là on va pouvoir Passer Et accéder A ce côté là aussi Ça peut être sympa Et on va juste Attendre pour créer La plateforme doublée S'il veut bien Me détruire Cet arbre là Ça serait génial J'attends 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 quelqu'un S'il vous plaît On va replanter De l'érable Ici Voilà Très bien Merci beaucoup Et donc On construit La plateforme doublée Pour permettre Un accès A cet emplacement là Ok En eau On est bien redescendu Je vais réactiver Les pompes A eau profonde On a Plus qu'un seul Sans emploi Ça me va très bien Au niveau Du niveau d'eau On est pas mal On est encore Trois jours à tenir Et ça me va Très largement Ils avancent Excessivement vite De ce côté là Ils avancent Très très vite De ce côté là Ouais Alors Les stockages Sont pleins Alors Ce qui va se passer C'est qu'on va créer Un grand entrepôt De ce côté là Voilà 60 rondins 80 planches C'est énorme On va le mettre En construction Basse Lorsqu'ils n'auront Plus rien A construire Les carottes Ont été récoltées Le bois Ça va On est à 170 Et donc Le forestier Fait son travail Pas de problème Là dessus Je vais Annuler la destruction Puisque C'est un Un bûcheron Qui l'a coupé Je vais replanter De l'érable De ce côté là Voilà Très bien Un petit champ d'érable Pour avoir Un Un stock de bois Plus conséquent Alors Au niveau Du loisir Je vais débloquer Le temple Et le temple On va tout simplement Venir Le mettre Comme ceci Avec un passage Central Voilà On est très bien Comme ceci Les inventeurs Tournent Un inventeur ici Qui tourne aussi Et le clus Qui est quasiment Terminé Impressionnant Ça va super vite Il ne reste plus Grand chose Ici A poser Je pourrais même mettre Juste Par envie Le petit chemin Voilà Comme ceci Hop Tac Voilà Est-ce que Ils vont quasiment Jusqu'au bout en fait Ici on va monter A 1,5 On va le laisser A 1,5 Ce qu'on va faire C'est qu'on va monter Partiellement à 1,5 Pour pouvoir Laissez l'eau déborder Ici Voilà Et on va ensuite Redescendre A 0,5 Allez Le dernier édifice Qui N'est pas loin D'être terminé Et au niveau De l'eau Vous voyez là Donc on voit Un petit peu La hauteur de l'eau Qui commence à descendre Drastiquement Puisqu'on commence A apercevoir les baies Mais ça vous me direz C'est pas bien grave Puisqu'on a Suffisamment en eau Ce que j'attends quand même C'est la grande citerne Qu'on va prioriser Mais il manque toujours Des engrenages Puisqu'on n'a pas de courant Donc Est-ce que tout va bien ? Bon toujours ici Toujours pas d'accès A la pompe à eau profonde C'est pas bien grave Alors L'autre projet Pour cet épisode C'est tout simplement La construction Et le déblocage De la chaîne de fer Voilà qu'on va mettre Tout simplement ici Au niveau De l'accessibilité Je pense que c'est pas mal Et on va tout simplement Venir mettre La chaîne du fer Ici Un drapeau d'éclaireur On va même mettre Deux Je pense Deux drapeaux d'éclaireur Voilà exactement Et donc voilà Notre écluse Qui est terminée Pile poil Pour le retour de l'eau C'est magnifique On va redescendre ici A 0,5 La sécheresse C'est terminée Super Ce qu'on va faire C'est qu'on va même Détruire en fait Ici Ici Et ici Et on va replanter Des Des érables Dès que Dès que ça sera fait Je vais replanter Ok Loki arrive Qui va pas tarder A déborder De ce côté là On va forcément Attendre un petit peu Que le réservoir Se remplisse à hauteur Et ça y est Donc Loki Fait son petit tour Tranquillement Au niveau du bois C'est vide Forcément On a eu Cet édifice là Qui nous a coûté Pas mal de bois Donc là Forcément On est un petit peu Vide En termes de stock Ok L'eau monte très très vite Très très rapidement Voilà Ça déborde De ce côté là Ok C'est ce que je voulais Ça remplit ici Parfait Très très bien Regardez moi ça Magnifique Magnifique réservoir Et forcément Ça a rempli aussi De ce côté là Voilà ce que je voulais Vous dire C'est que ça remplit De ce côté là Et là Ça monte jusqu'où Ça ne monte pas Pas plus Normalement ça devrait Voilà Ça déborde Ça déborde Ok Très bien Est-ce qu'on pourrait Éventuellement laisser Comme ceci C'est une idée Qui se pose Parce que vous voyez Finalement La roue hydraulique Elle tourne Elle tourne comme ça Sauf que du coup L'atelier d'engrenage N'est plus disponible Bon Je vais juste refaire Baisser à 1 Si on refait baisser à 1 Est-ce que ça redescend Le niveau de l'eau Suffisamment bas Si je redescends à 0,5 Il y a du courant Quand même L'eau s'évacue Voilà D'accord Donc l'eau s'évacue On garde le réservoir De ce côté là Ça me va Moi ce que je veux C'est quand même Qu'on construise Les ateliers d'engrenage On va Réactiver la capsule D'incubation Puisque On a Des décès De vieillesse Mais on a pas de naissance Suffisamment Donc Je réactive Les 4 capsules D'incubation Ok Dis-moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Un petit peu De la tournure Alors il a pas planté ici De la tournure De Du village Hop Je vais replanter Quelques érables De ce côté là Voilà Très bien Et ici On est pas mal Alors Ce qu'il faudrait faire Finalement Et je pense que Je vais le faire tout de suite On va Alors Alors je vais attendre Ce que je vais faire C'est que je vais attendre Les 3 engrenages restants Pour Tout simplement Monter les cluses On va déplacer Le courant Avec Des essieux Qui permettent De transférer L'énergie L'énergie Donc ça s'appelle Les essieux Élevés Voilà En fait Ça marche Comme ceci Alors comment je vais faire ça Comment je vais faire ça Je vais voir comment je vais faire Je vais déplacer L'atelier d'engrenage Finalement un peu plus haut On va effectuer Cette modification Si je peux la faire d'ailleurs Parce que J'étais en train de réfléchir Ce qu'on va faire C'est que Est-ce que Vous pensez qu'il y a assez de courant De ce côté là Si je peux Je fais une roue hydraulique Alors plateforme ici Un chemin Comme ceci Peut-être pas de chemin En fait Non pas de chemin Pas de chemin Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Voyons Pas de chemin Puisqu'on va mettre la roue Comme ceci J'espère qu'il y a assez de courant Normalement oui On va venir Et déjà La sécheresse qui revient Et bien C'est ultra rapide Est-ce que J'ai eu mes Ah Donc ça y est Donc ce que je peux faire C'est qu'on On détruit tout ça Et on va faire De roue hydraulique De la manière suivante Donc ce qui va se passer C'est que Alors comment je vais faire ça Voilà Je bloque un petit peu Sur la façon dont on peut amener Le courant Ok comme ceci C'est ok pour un Il me faudrait le deuxième Le deuxième Je ne sais pas trop Comment je vais pouvoir l'amener A moins que je fasse Comme ceci Comme ceci Du coup ici Il me faut Un essuie hanté Voilà Et ici On est parti pour Un bar mécanique Comme ceci D'ailleurs je vais Faire ça après Parce que Ils ne pourront plus accéder Aux constructions Donc voilà Je mets tout en priorité Très élevé Un de rondin Jusqu'à temps que les érables Reviennent S'ils reviennent On n'a pas tellement de bois Là c'est un peu Le vide au niveau du bois En effet parce qu'on a construit Le grand entrepôt Ouais Et il manque 6 rondins Pour le grand entrepôt On va le mettre en Priorité Basse Et par contre Ce qu'il nous faut C'est absolument Construire Ceci Au niveau De De ce que j'ai détruit Donc c'est un atelier D'engrenage On va faire ça Comme ça Et on va faire La papeterie De l'autre côté Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un Un roi janté Voilà Comme ceci Donc là on aura accès A Notre petite industrie Voilà Très très bien Comme ça Et par contre Il faut absolument Qu'ils construisent Les intersections Le transfert d'énergie Au niveau des érables Ici on est Comment 30 40 30 Ok Pas de problème Ça met du temps Les érables Ça met du temps A remonter A même A pousser Mais une fois Que c'est dispo Ça rapporte 10 de bois C'est vraiment énorme Et je crois Qu'en Terme de De gain Finalement C'est plus rentable C'est plus rentable De travailler comme ceci Avec des érables Qu'avec des bouleaux En fait Ok on a 200 en eau Ce qu'il faudrait Que je fasse C'est une pompe De ce côté là On va voir Comment On va procéder On va créer Une troisième pompe Parce que là Ça devient pas suffisant On est quand même 33 adultes 4 enfants Donc C'est compliqué 36 sur 50 On pourrait éventuellement Finir Les 6 Rondins De ce côté là Au niveau de la nourriture On est bien 600 Dont 500 bêches On a vraiment pas beaucoup de carottes Ni de patates Au niveau du fer On est à 45 Donc ça c'est pas mal Il récolte le Il récolte le fer tranquillement Et il faudra bientôt Qu'on le transforme Donc Ah Donc le temple est construit Ça y est Très bien Parfait Le temple Qui nous permet D'avoir finalement De la spiritualité La spiritualité Qui nous ramène Une vitesse de travail De 30% C'est énorme Il faut Complètement En bénéficier Ici On est parti Pour Augmenter Bien sûr A 2 Ici On est parti Pour augmenter A 1 Quoi qu'on peut laisser 0,5 Je pensais A ça tout de suite Parce que forcément Ça coupe L'approvisionnement Et donc là Ça va arriver Petit à petit Tranquillement Ça va monter Ça remplit Voilà Ça remplit Tranquillement Comme ceci Et voilà Il n'y a plus d'eau Donc on est reparti Avec Cette fois 2 fois plus d'eau On a vraiment du stock De parts et d'autres Donc ça c'est vraiment Super Ce qui va se passer C'est que Je vais construire Alors je vais Détruire les chemins Ici Je vais construire Normalement Les plateformes doublées Sont hors de l'eau Donc Deux plateformes doublées Deux plateformes simples Voilà Ils vont venir Amener ça tranquillement Au niveau Ici J'ai pas forcément demandé A ce qu'on remplisse Mais ils le font Par eux-mêmes Maintenant Ce qu'il me faut C'est absolument L'accès Impossible D'obtenir tous les matériaux requis Il nous faut Des engrenages Ah Petit problème Petit problème Parce que J'ai détruit L'atelier d'engrenage Mauvaise nouvelle Très mauvaise nouvelle Alors Au niveau Des érables Ici On est à 50% On est à la moitié Au niveau Des plateformes On est pas mal Il manque des rondins Bien sûr Au niveau Du grand entrepôt On est déjà On stocke à 263 Sur 1000 Donc en effet Il me manquait Du stockage Pour des baies On est pas mal On a débloqué le fer Maintenant Il faut qu'on débloque La déchiqueteuse Mais par contre La déchiqueteuse Il me semble Que c'est 250 d'énergie Bon On va voir A peu près ici Normalement On a Roues hydrauliques C'est 180 chevaux Donc on a déjà 360 chevaux Ici en énergie Ici ça pompe 120 Et ici 80 Donc on a 200 D'utilisé sur J'ai dit combien Bien sûr 360 Donc il nous en reste 160 Ce qui est pas mal Pour La déchiqueteuse 160 Je crois que c'est pas suffisant Bon Ok Juste en attendant On va Établir Une roue génératrice Voilà Comme ceci Pour transférer L'énergie D'une roue Génératrice Vers le bâtiment D'atelier D'engrenage Pour tout simplement Produire des engrenages Il nous en faut au moins 1 2 3 4 5 Non pas 5 1 2 3 4 Il nous faut au moins 5 engrenages Alors j'ai mis sur pause Je remets sur Vitesse 3 Et là on est sur une Je crois qu'on était encore sur 9 jours Il me semble bien Je vais juste topé un petit peu les pompes Parce que comme je vous ai expliqué J'ai pas envie que L'eau Redescende dans le canal principal On arrête un petit peu les pompes On est à 500 emplois Et on a un gros manque de ronde Donc c'est pour ça que J'ai créé de ce côté là Les érables Mais c'est très très long A revenir Apparemment il y a aussi des érables ici Qui reviennent Là je vois 94% 99% Ok On a une série d'érables qui revient C'est pas mal Au niveau des inventeurs On est à fond Donc 5 inventeurs qui tournent Sans cesse On a 2 séries Et on a un énorme réservoir d'eau De chaque côté C'est super Vous voyez ici du coup on a Irrigué un peu Certaines terres Donc Potentiellement Peut-être Créer Des champs supplémentaires Bon ça C'est pas terrible Parce que vous voyez là De ce côté là On a pas d'irrigation Jusqu'au bout Ouais C'est pas C'est pas super Bon Allez Le bâtiment a besoin d'énergie Pour fonctionner Et oui Les érables sont là En croissance 98 On a 2 pins aussi Donc Au niveau du bois On est pas mal En débris de fer Ferraille On est à 101 101 débris de fer Et donc Je vous avais dit Éventuellement Qu'on partirait sur La déchiqueteuse Qui coûte 300 points de science On est pas mal du tout Pour débloquer la déchiqueteuse On va la mettre Je pense De ce côté-ci On va détruire L'essieu en T Et on va mettre Un essieu En X Avec un essieu droit Comme ceci Voilà Ça me va comme ça C'est pas mal Pas d'obligation De créer la déchiqueteuse Pour l'instant Parce qu'il faut De la ferraille Donc on va le mettre En priorité basse Et là Normalement Est-ce qu'il produit Ah L'essieu droit Il me faut un essieu droit Si c'est possible Rapidement Je vois l'eau qui descend Je vois l'eau qui descend Très rapidement On va réactiver ça Tout de suite Hop Ok Bon C'est assez long Mais au moins On en produit quand même Deux pompes Il nous faut absolument La troisième pompe C'est obligatoire C'est obligatoire Qui dit pompe Dit emplacement Et emplacement C'est ici Il nous faut aussi Du rondin Premier rondin Qui est construit ici Ok On est 36 adultes Et 5 enfants Je vais remettre en pause Celle-ci Je vais remettre en pause Celle-ci Je veux pas que la colonie Grandisse trop vite Parce que sinon On peut se retrouver A cours de A cours de nourriture Ou même d'eau Vous voyez 30 ans d'eau Donc C'est pas super Et l'eau qui descend Très rapidement Même si on a deux pompes Donc j'ai vraiment peur De ça Alors on y va pour Une petite structure Bon pour l'instant J'ai pas de rondin Donc on va le mettre En priorité basse C'est de la hauteur 2 J'ai l'impression C'est de la hauteur 2 Voilà on va mettre Une habitation en hauteur De ce côté là Comme ceci Priorité basse Priorité basse Voilà Donc Est-ce que Toujours pas Alors Alors au niveau De l'engrenage On a un premier Engrenage en T Qui est construit ici Il nous en manque Un deuxième ici J'ai terminé par Un essieu ici La plateforme est créée Parfait Donc Ce qui se passe C'est que On va créer Une pompe à eau profonde Sur La plateforme Qu'on a créée Tout de suite Avec un escalier Qui donne Directement Sur la plateforme Sur l'entrée De la pompe à eau Ok On est pas mal Comme ça On avance bien En tout cas Et On fait à peu près Ce que je souhaitais Donc c'est pas mal L'eau commence A s'éclaircir De ce côté là Bon là Elle est encore profonde Mais c'est vrai Qu'ici on est sur Un niveau supérieur C'est pas trop grave Si ici L'eau L'eau se vide Ce sont des arbres Donc les érables Ils ne pourrissent pas Immédiatement Donc C'est pas mal Ok L'accès est bloqué C'est normal Il faut un escalier L'accès n'est plus bloqué On a en plus Un Caster Qui s'y est mis Directement C'est positif Tout ça On est à 3 pompes Je pense que c'est pas mal On est remonté Un petit peu en bois C'est très léger On est à 17 Mais on en a besoin De toutes les manières Pour construire La papeterie Et même Les petits essieux Juste derrière Est-ce que j'ai des engrenages J'en ai un Voilà Donc il est construit Pour ça L'essieux Élevé Il en manque un ici Et ce que je vais faire C'est que je vais terminer Tout simplement par Un essieux en L Voilà Tout va bien Tout est relié On n'attend plus que Le courant maintenant Dans 3 jours Les stocks d'eau sont vraiment bas Les stocks de nourriture sont plaisants Enfin c'est surtout des baies en fait Il nous manque Des carottes Et des patates grillées Est-ce qu'on peut faire éventuellement ? Découper tous ces pains Je pense que ça peut être pas mal du tout Donc Pour découper tous ces pains Il faut qu'on détruise Ce petit chemin là Et on va venir Escalader Avec des escaliers Voilà comme ceci Hop On va mettre ça tout de suite Un drapeau de bûcheronnage Peut-être même deux Pour qu'il fasse tout le pain ici On les enlèvera ensuite C'est vraiment ponctuel Ok voilà Est-ce qu'ils peuvent aller Jusque là ? C'est les limites Mais ils peuvent y aller Donc ça y est On a du pain On a du bois A découper Le niveau d'eau Qui descend De ce côté là C'est pas bien grave On a tout Ouais On a vraiment tout nos Nos engrenages Bâtiments non reliés J'ai deux bâtiments non reliés Ok donc Et bien écoutez Celui là on va le supprimer Et on va terminer par Du bois supplémentaire Hop on supprime ça On supprime ça Et on plante Des érables supplémentaires Voilà Très bien On est à 80% On est pas mal 39 adultes 3 enfants 200 emplois J'ai pas d'accès J'ai pas d'accès Forcément Parce qu'il y a pas de chemin Voilà Donc ça y est On a 40 Qui sont à l'abri Dont Et 2 sans abri Au niveau de la déchiqueteuse On a besoin D'engrenages D'engrenages 20 Et ici on a besoin D'engrenages aussi Allez je vous retrouve Dans un jour Pour le retour De l'eau Ok les amis Nous revocie Donc le cycle est terminé On revient A un cycle normal Oula Donc Et ça sèche Bien sûr Puisque le niveau d'eau Est passé en dessous Donc toute notre récolte De patates Est en train de sécher Bon Mais écoutez C'est pas grave On est en train de raser Toute la forêt De ce côté là On remonte bien En termes d'eau Et là Bon bah On va dire Allez à 5 secondes près On a On a perdu Le champ de patates Et donc J'ai vraiment l'impression En fait Qu'ils peuvent pas aller jusque là Donc on va détruire Ceci Voilà Comme ça C'est fait Au niveau d'ici On a 90% D'érable On a 4 pompes Celle-ci On va la mettre en pause Pour l'instant On va remettre En écluse A 1,5 Et le courant Qui revient C'est parfait On va pouvoir construire De l'engrenage Alors forcément Il n'y a pas de courant Puisque pour l'instant L'eau ne tombe pas Comme je le voudrais Voilà Un petit peu de courant A 0,5 Allez c'est parti Ok ça y est Le courant est à fond On produit de l'engrenage Tout va bien Voilà Le courant est Oh il est extrême Il est extrême Donc c'est dommage Qu'en fonction du courant On n'est pas plus De puissance Que ça Parce que là Le courant Bon ça y est Le courant a ralenti Mais on en a toujours Donc ça me va On en a plus On n'en a plus Ça y est C'est revenu J'ai eu un petit peu peur Sur le coup Au niveau de l'engrenage On Focus sur la papeterie Ok Mais écoutez Je pense Qu'on avance bien En tout cas Faites moi savoir Ce que vous en pensez Je vais mettre Pause Sur les deux drapeaux De bûcheronnage Voilà Euh Éventuellement En fait je vais les laisser Parce qu'on n'est pas À court d'emploi On a deux sans emploi Qui sont encore disponibles Éventuellement Pour ici aussi Lorsque les érables Vont sortir Je vais remettre Play ici On est à 205 En bois Donc il n'y a pas de problème La pile de bois Industriel Elle est ici Elle est à 180 Donc C'est Je vais juste en refaire un Rapidement Je J'ai pas de place ici Ça m'embête un peu Donc je vais le faire De ce côté là Voilà Ronde 1 12 Ça fait un peu D'escalade Pour les castors Mais c'est pas grave Alors voilà On est un peu de courant De ce côté là Ça me va très bien Voilà Donc les amis On se laisse là Dites moi Ce que vous en pensez Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas A liker A vous abonner Et à commenter A me donner des conseils Ça m'aidera énormément Et à partager la vidéo Sur ce les amis Je vous souhaite une très très bonne journée Je vous retrouve La prochaine fois Et je vous dis Ciao